Une personne moyenne a environ 100 000 cheveux, et chacun de nous perd jusqu'à 100 cheveux par jour. Le problème commence lorsque notre perte de cheveux dépasse ce nombre, car notre corps devient incapable de remplacer les cheveux manquants. Si vous ne parvenez pas à résoudre ce problème tout de suite, vous risquez de devenir complètement chauve. Il est donc crucial de repérer l'immincissement le plus tôt possible, afin que vous puissiez procéder au traitement immédiatement. Mais pour choisir d'abord le bon traitement, vous devez savoir ce qui se cache derrière votre perte de cheveux. Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire Herpalas, et en tant que coordinateur, j'ai accompagné le traitement de plus de 1500 patients au cours des 5 dernières années. Aujourd'hui, je vais vous parler de 9 causes de perte de cheveux que vous devez connaître. La cause la plus fréquente de perte de cheveux est l'alopécie androgénétique, ou la calvitie. Cette situation affecte près de 50% de tous les hommes et femmes. La calvitie est caractérisée par un amincissement général et peut commencer dès la puberté. Les femmes connaissent généralement un amincissement de leurs cheveux, tandis que les hommes développent une ligne frontale en recul qui génère une forme en M distincte. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui amène votre système immunitaire à attaquer les follicules pileux sains. La situation conduit à une perte de cheveux inégale qui peut affecter à la fois le cuir chevue et le corps, et d'un certain cas, elle peut entraîner une calvitie complète. Cependant, cela n'entraîne qu'une perte de cheveux temporaire, et la majorité des patients voient leurs cheveux repoussés sans aucun traitement. Les deux provoquent une perte de cheveux soudaine. L'effluvium anagène est généralement le résultat d'une chimiothérapie ou d'une radiothérapie, alors que l'effluvium thélogène peut survenir en raison de déséquilibres hormonaux, d'une grossesse, de la ménopause ou d'une maladie thyroïdienne. Ces deux conditions ont tendance à se résoudre d'elles-mêmes sans nécessité de traitement. Cela fait référence à la teigne, qui est une infection fongique qui peut affecter à la fois le cuir chevue et le corps. Cela conduit à des plaques chauves qui sont rouges et qui démangent. Sans traitement, ces zones peuvent augmenter avec le temps. Cela est généralement causé par le fait de porter vos cheveux dans des coiffures serrées, telles que des queues de cheval, des chignons ou des tresses. Certaines pratiques, telles que la décoloration de vos cheveux, peuvent endommager vos follicules pileux et entraîner une perte de cheveux permanente. Cela provoque des zones rouges enflammées sur tout votre cuir chevue, ce qui peut entraîner des zones chauves. Certains médicaments peuvent affecter le cycle de croissance de vos cheveux naturels, mais vous devriez toujours consulter votre médecin si vous soupçonnez que vos médicaments vous font perdre des cheveux. L'arrêt du traitement de votre propre gré peut entraîner de graves conséquences. Ceci est généralement le résultat d'une inflammation qui détruit les follicules pileux. En tant que tel, cela peut entraîner une perte de cheveux permanente. Ceci conclut notre liste des 9 causes les plus importantes de perte de cheveux. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Nous publions de nouveaux contenus chaque semaine où vous pouvez en apprendre davantage sur les méthodes de grève de cheveux, les histoires à succès et l'efficacité de la grève de cheveux en général. Notre objectif est d'aider les hommes chauves à surmonter une fois pour toutes la perte de cheveux. Merci d'avoir regardé.